Chers amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la science te parle et aujourd'hui une fois n'est pas coutume j'ai écrit mon texte donc je vais être face à vous lisant mon texte et de temps en temps faisant un retour caméra on va voir comment vous appréciez cela. Oui le titre est putassier à dessin ou pas ou pas car non ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de ce titre. L'idée m'est venue en lisant un commentaire sous une publication dans un groupe pro Raoult où son auteur indiquait que les chercheurs opposés au professeur Raoult devaient être jugés pour génocide. Au cours de la vidéo une capture en écran apparaîtra où ces chercheurs sont considérés comme des assassins. Pourtant malgré le ton sérieux la question posée dans le titre est inintéressante. Ce qu'il est ou du moins ce qui est nouveau c'est la violence dont fait dorénavant preuve le public face non pas seulement à la vérité scientifique mais aux scientifiques eux-mêmes. Et c'est le thème de cette vidéo. Avant d'analyser cette violence d'aujourd'hui une question préalable pourquoi faisons-nous de la science ? Pourquoi un chercheur se lève-t-il tous les matins ? La première fois que j'ai mis les pieds dans un laboratoire c'était en février 2010. J'avais alors 25 ans étant première année de master et j'étais parti pour un stage de 6 mois. Outre vous permettre d'acquérir de la technicité, ce type de stage a pour but de vous inviter à réfléchir sur votre volonté de poursuivre dans cette voie. Voie qui est il faut le dire longue, complexe et semée de mille et une embûches. Comme dirait l'un de mes professeurs de maths au lycée, la route du paradis est longue et sinueuse, seuls les plus volontaires peuvent l'emprunter. Si je suis rentré dans le monde de la recherche il y a une décennie maintenant, j'ai rêvé d'en faire partie plus longtemps encore. Je l'ai imaginé ce monde fabuleux de la recherche lorsqu'enfin je plongeais au pays des songes. Si mon envie d'être un jour membre de cette communauté, un élément aussi petit soit-il de cet univers m'est venu de mes lectures sur l'honorable Marie Curie, c'est la description de l'excitation du savoir qui a renforcé mon choix. Je me souviens des interviews dans Science et Vie ou Tangente notamment, des chercheurs qui décrivaient avec exactitude ce sentiment d'excitation à l'approche d'un résultat expérimental ou théorique. Cette excitation provient de la récompense à venir et l'infinie joie, le bonheur de comprendre un peu plus le phénomène que nous étudions. Si comme le décrit si bien le professeur Etienne Klein dans son dernier ouvrage, celui-ci, que je vous invite très fortement à lire par ailleurs, les chercheurs ont le goût du vrai, ils sont aussi poussés par l'odeur douce amère de leur propre excitation, excitation à la découverte, excitation à être un explorateur de terres encore vierges à repousser la frontière de la connaissance. Dans sa définition de la science, Diderot utilise l'image d'un théâtre dans l'obscurité et dont les seules lumières proviennent des travaux de savants. Nous autres, pauvres airs, portons une minuscule bougie et tentons d'éclairer un étroit espèce de ce si vaste théâtre. Il parle de la nature en parlant du théâtre. Nous sommes chercheurs pour nous d'abord, pour notre plaisir égoïste, puis pour l'humanité tout entière. Notre espèce est ainsi faite que la connaissance nous est nécessairement impérative, elle est nécessaire et impérative à notre espèce. On se souviendra des mots du théologien Teilhard de Charnay, qui le décrit très bien dans le milieu divin. En poussant plus avant cette frontière, en faisant reculer la méconnaissance, on notera d'ores et déjà ici, que contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Café du commerce moderne, nous ne devenons pas chercheurs pour l'argent. Presque comme dans la prêtrise, nous faisons vœux silencieux de pauvreté. Repousser les limites de la connaissance, éclairer un minuscule espace de plus de ce bien obscur théâtre, demande de la rigueur, de la méthode, de l'amour, du travail bien fait. Dans son dernier essai, toujours celui-ci, l'un des meilleurs livres de l'année. Bon, après ceci, celui-là, et celui-ci. Bon, je suis désolé, professeur, mais ce sont des copains, donc je fais un petit peu de publicité pour mes amis, merci. Je fais un peu de pub, mais j'ai aussi une chaîne où je cause des copains, donc si vous voulez vous abonner, j'ai noté ça dans le texte, il faut que vous abonniez, merci. Dans son essai, disais-je, le professeur Klein indique que, je cite, nous vivons tous dans un océan de préjugés. Les scientifiques n'échappent pas à la règle. S'ils parviennent à s'en défaire dans leur domaine de compétences, ce n'est pas en purifiant leur propre intellect, ni en s'imposant une cure de désintéressement personnalisé, mais en adoptant collectivement une méthode critique, qui permet de résoudre les problèmes grâce à de multiples conjectures et tentatives de réfutation. Une vérité scientifique, une vérité scientifique, on verra qu'il n'écrit pas là, une vérité scientifique, n'est déclarée-t-elle qu'à la suite d'un débat contradictoire ouvert, conduisant à un consensus. Ne nous méprenons pas, ce consensus n'est pas lui-même un critère absolu de vérité. Il dit qu'à un moment donné de l'histoire, la majorité d'une communauté accepte comme la bonne réponse apportée à une question bien posée. Fin de la citation. Deux termes sont dans ce cours extrait important. Le premier est celui de la méthode critique, et on en a beaucoup entendu parler sur internet ces derniers temps, notamment sur YouTube. Le second est celui de la question bien posée, et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le quick and dirty où je vous parlais de la question bien posée. Une question bien posée ne peut provenir que d'une hypothèse solidement fondée. Il y a quelques mois, les équipes du professeur Raoult ont émis une question bien posée avec une hypothèse solide. L'asithromycie ne peut-elle être une thérapeutique chez l'humain pour combattre ce nouveau coronavirus ? Leur hypothèse provenait de résultats obtenus en chine in vitro. Ce qui compliqua l'affaire fut la méthode utilisée. Cette méthode défendue par certains sous le terme de quick and dirty. J'y reviendrai par ailleurs dans quelques semaines avec une interview du professeur de Genève, le professeur Kova, où nous parlerons du quick and dirty, de l'épidémiologie. C'est un professeur spécialisé de ces questions-là. Donc lui, il est à l'unige. « N'était pas des plus rigoureuses, impliquant l'absence de reproductibilité. Comprenons ce terme. Si la science est selon le mot du philosophe Karl Popper falsifiable, elle doit également être reproductible, c'est-à-dire qu'à condition identique, je dois retrouver les mêmes résultats. A condition identique, je dois retrouver les mêmes résultats. » Prenons un exemple trivial que vous allez tous comprendre. Si je mets trois gouttes de sirop de Mantoucatre Pimpon, nombre de gouttes, dans un verre de 20cl d'eau, l'eau prendra une légère couleur verte, ou un peu plus verte si j'y mets plus de gouttes. Si je répète l'expérience, c'est que l'eau devient jaune, par exemple. Il est plus que probable que mes conditions ne soient pas les mêmes et qu'au lieu de la menthe, j'ai utilisé du citron. Mais si en utilisant du citron, j'affirme que l'eau est devenue verte, alors je ne pourrais pas publier dans une revue sérieuse. C'est l'horreur qu'ont commisent les équipes de l'IHU, ne pas avoir rendu le résultat reproductible. On en avait parlé toujours dans une vidéo. Ainsi aujourd'hui, le 6 septembre 2020, au moment où je vous parle, la science nous dit non plus qu'au mois de mars et d'avril ou de mai qu'il est impossible de conclure sur l'efficacité du traitement nommé du nom du professeur, mais que ce traitement ne fonctionne pas sur l'infection du SARS-CoV-2 chez l'humain. Le penser aujourd'hui est similaire de croire que la Terre est plate, ou que le soleil tourne autour de la Terre, ou que la théorie des humeurs est vrai, croyance que l'on avait à l'époque et que la science a refuté. Mais la communication de l'IHU a fait que le large public ne jure plus que par ce traitement, et c'est ici que la violence commence. Il est du devoir du chercheur de communiquer ses résultats, mais il est rare qu'un filtre n'existe entre le chercheur et le public. Le plus souvent, presque toujours, en réalité, le filtre est la publication scientifique, c'est le plus souvent. Cette dernière est proposée aux autres membres de la communauté scientifique et au public après révision. C'est ce qu'on appelle la révision par les pairs. Vous en avez tous entendu parler, le peer reviewing. Et y compris dans le cadre de l'open access. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo avec Barbusceptique. Or, les équipes de l'IHU ont proposé, bien avant révision par des pairs, le résultat via leur site internet. Résultat expliqué en parallèle en vidéo. Si nous pouvons louer la volonté de communiquer directement avec le public, et je l'ai déjà fait d'ailleurs dans une vidéo, là encore nous devons blâmer la méthodologie utilisée. Le public s'est pris de passion, et ce sans comprendre ni beaucoup, ni à peine d'ailleurs, pour la controverse naissante. Ils n'ont pas compris les enjeux, mais le public s'est pris de passion pour cette controverse. Le professeur Axel Kahn a récemment rappelé la nécessité de la controverse scientifique, mais aussi les dangers sur la médiatisation. Cette sur-médiatisation a conduit à la politisation de cette controverse et donc de la science. Un mot là-dessus. Dans les arcanes souterraines du ministère de l'amour, et là je vous parle du roman de 1984, Winston Smith, héros du roman bien connu 1984, se fait torturer pour avoir une pensée déviante, c'est-à-dire logique. On veut lui faire dire que 2 et 2 font 5, car le gouvernement veut que 2 et 2 fassent 5. La politisation de la science conduit à cela, à une distorsion de la réalité et un acharnement du peuple contre ceux qui ont une pensée inverse. C'est grave et intolérable. C'est malheureusement ce qui arrive aux auteurs de cette étude, que je vous mettrai ici. A eux, oui, mais pas seulement. Notre camarade Julien Sanchez, alias Barbusceptique, que j'ai interrogé, nous indique que d'autres chercheurs et même des journalistes ont à subir l'harcèlement de ces hordes de voyous. Le terme de voyous, c'est Axel Kahn qui l'utilise, le professeur Kahn qui l'utilise. Je soutiens de tout mon faible poids de post-doc les auteurs de cette étude qui sont rentrés par la grande porte dans cette controverse scientifique. Quoi qu'il en soit, arceler une personne n'a rien de scientifique, le public devrait lire le goût du vrai, toujours celui-là, détiennent Klein et s'interroger sur les limites de son raisonnement et sur ses biais cognitifs, tout comme doit le faire un chercheur digne de ce nom. Les plus actifs des militants anti-science, ou pro-Raoult comme vous préférez, sont sur ces bien violents réseaux, alors c'est eux qui s'appellent les pro-Raoult, c'est pas moi, Raoult est un scientifique, que les choses soient claires. Les antisémites. Le professeur Perron cite d'ailleurs dans son livre sur le Covid-19, Marcel D. alias Marcel Dubreuil, antisémite notoire. Là vous avez quelques photos de sa chaîne ainsi que des commentaires sous certaines de ses vidéos. Marcel D. qui défend Raoult et Perron un super blog, super blog, écrit le professeur Perron, qui le cite par la suite dans son livre. Blog dans lequel Marcel D. diffuse son antisémitisme, Marcel D. proche de Soral, la Shoah est un mythe, Hitler un héros et les juifs sont à abattre. D'ailleurs, c'est, je reprends ces termes qui en réalité sont ceux de son mentor Alain Soral, la liste de Schindler qui est contre le professeur Raoult et Perron. Un super blog, professeur Perron en effet. Rien à en dire. Si vous ne pouvez compter comme soutien que les nazis européens, je suis très sincèrement navré pour vous. Je me demande comment, et ça c'est personnel, un professeur connu pour son sérieux, et le professeur Perron est un très grand professeur, je le rappelle, est plus tombé aussi bas. La polémique sur la maladie de Lyme ne le suffisait donc pas. Citer noir sur blanc un négationniste, ce n'est pas intellectuellement et moralement honnête. Les professeurs Kahn et Klein sont effrayés par les dérives de la science. Eux aussi ont remarqué cela. Les dérives dues à sa politisation et à sa médiatisation sur les réseaux sociaux, qui une fois de plus entraînent son antisémitisation. Ça c'est un mot que j'invente, mais vous comprenez le terme. Moi aussi, mais du bas de mes 35 ans et de ma petite position de postdoc senior, je souhaite me jucher sur les épaules de ces deux géants et de leurs prédécesseurs pour améliorer le cours que prennent les choses. Tout comme in fine l'ont fait les auteurs de la dite étude. J'invite les rares qui m'écoutent à soutenir scientifiquement les auteurs de cette étude et tous ceux qui scientifiques ou journalistes rigoureux sont harcelés, molestés en homo victime d'agissements du vulgaire ignare. Mais dites-vous tout de même une chose, c'est qu'il s'agit d'une frange à la marge donc, à la marge donc, c'est important du public, haineuse et inculte, et non des équipes de l'IHU, ça je l'ai vu passer sur Twitter, on a dit que c'est des équipes de l'IHU, pas du tout, qui restent des savants comme nous. Je ne sais pas pourquoi l'IHU est un petit peu mêlée à ça, ils ne réagissent pas, mais enfin c'est qu'un peu eux qui insultent les auteurs. Savants qui ont commu dans ce cadre-ci des erreurs méthodologiques et qui ont refusé de reconnaître leurs erreurs. Fort heureusement, un égo surdimensionné ne conduit généralement pas à être un mauvais scientifique et je rappelle que le professeur Raoult est un bon scientifique. De cette histoire, plusieurs enseignements sont entirés et je vais conclure avec ça. Le premier, la communication est un métier et que le scientifique, à moins d'y être expérimenté, ne peut pas communiquer directement avec le grand public. Il lui faut des intermédiaires dans les médias, il doit donc s'agir de journaliste scientifique. C'est très important, il doit donc s'agir de journaliste scientifique. La seconde est que les jeunes peuvent scientifiquement et avec rigueur corriger leurs aînés, ça c'est l'un des blâmes qu'a fait l'IHU par rapport aux auteurs de cette étude. Je rappellerai, soyez temps passant, qu'Albert Einstein, lorsqu'il publie la théorie de la relativité, il a 25 ans. Je le répète donc, la seconde est que des jeunes peuvent scientifiquement et avec rigueur, ce qui est le cas encore une fois de cette étude, corriger leurs aînés. La recherche demande de la modestie, c'est toujours nécessaire de s'en souvenir, on peut croire en son propre génie, tout en restant modeste. La dernière, enfin, que les réseaux sociaux ne sont pas les terrains favorables aux débats scientifiques. Les chercheurs doivent diffuser la connaissance, mais sans doute pas la commenter. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici, je la commente, comme quoi chacun met à son paradoxe. Voilà, je voulais faire un petit commentaire, un petit éclairage sur cette histoire, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite bien évidemment à partager la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications, et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne secondaire, on parlera des BD que je vous ai montré, et je suis en train de préparer une vidéo sur 1984 que je vais comparer à Primo Levi si c'est un homme. Je pense que cela peut vous intéresser, donc si vous êtes intéressé par ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire, vous aurez le lien en description. Je vous remercie infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, merci et au revoir. Merci. 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 Merci.